amis des qdn bonjour et oui le temps passe le temps passe mon dernier qdn 36 date déjà de plus d'un mois et voilà mes emplettes s'entassent toujours dans un coin et je me suis dit qu'il était temps de faire quelque chose et faire quoi bas qdn 37 donc j'ai l'honneur et avantage de vous le présenter voyons cela pour commencer je vous ai déjà parlé plus souvent enfin certains de ce magnifique petit appareil que j'ai acheté en solde ça fait déjà un petit moment un appareil assez bizarre et que je compte utiliser en particulier pour faire des vidéos de mes écrans parce que j'ai enfin comme certains m'ont fait remarquer à juste titre j'ai des petits problèmes de mise au point et apparemment ce truc là beaucoup plus de réglages j'espère et faire quelque chose d'un problème c'est que pour monter sur mon support je me suis aperçu qu'au moment de le faire que bah c'était pas le bon pas de vis alors moi j'y connais pas grand chose je pensais qu'il y avait qu'un seul standard au monde qui était celui ci en gros d'avoir un truc assez gros et et ben en fait non il ya aussi un standard ici plus petit et j'ai trouvé après quelques recherches sur ebay bah ce set en fait qui contient trois adapteurs qui combinés entre eux permettent de faire en gros toutes les combinaisons et ben ça a l'air tout bête mais grâce à ça voilà je vais pouvoir ici brancher ça et le visser sur l'appareil voilà et comme ça va pouvoir facilement le monter sur les pieds que j'ai déjà sachant que c'est aussi vendu bien que là je vais pas en avoir besoin avec ce ce petit truc qui lui par contre fait l'adaptation inverse ici si j'avais besoin de mettre en voilà c'est tout bête mais bah c'est voilà ça va me permettre là d'utiliser ça et j'espère grâce à ce à ce truc là là de pouvoir faire quand même améliorer la qualité de mes vidéos ce que c'est que ça alors ça c'est quelque chose ça fait très longtemps que j'en avais envie et je n'arrivais pas à le trouver à des prix qui m'intéressait alors c'est quoi que vous allez tout de suite voir c'est des têtes de fraisage ici voilà qui peuvent aller sur la grosse fraiseuse donc on a ici ce modèle là qui utilise des plaquettes on va dire rectangulaires et ici un deuxième modèle qui utilise des plaquettes rondes des plaquettes rondes comme ça alors les plaquettes rectangulaires quand elles sont usées ou cassées on peut les retourner là c'est pareil on peut les faire pivoter on peut quasiment les utilisées quatre fois celle là enfin ça va dépendre de ce qu'on veut faire et donc j'ai trouvé des lots qui étaient livrés dans tous les cas en plus avec un lot de dix plaquettes donc les plaquettes respectives et donc ça ça correspond à un standard là qui pour pouvoir être monté sur ma fraiseuse moi j'ai un cône morse mt2 et j'ai trouvé ici de différents endroits bas les adaptateurs qui vont bien voilà pour monter ça alors pourquoi j'en ai acheté deux des cônes comme ça parce qu'il y en a un que j'ai bricolé alors je sais pas si c'est une bonne idée mais bon moi je fais pas des fraisages aussi où je fais des passes de malade et où je force et il y en a un que je vais réusiner alors pourquoi parce que sur ma grosse fraiseuse j'ai je veux dire déjà un adaptateur cône morse qui me permet de mettre des pinces pour monter des fraises et changer de cône morse c'est un truc c'est fatiguant donc là ce que je vais faire c'est que je vais en garder un quand même si je vais faire des gros fraisages en cône morse comme ça et l'autre bon là ce que je vais faire c'est que je vais le mettre sur le tour je vais le réusiner ici de façon à pouvoir le monter facilement en fait dans une pince avec un diamètre 16 et comme ça ça me permettra très facilement si j'ai des fraisages à faire de changer d'outil facilement alors c'est vrai que c'est sans doute moins solide comme comme attache que le vrai cône morse mais enfin bon d'un autre côté moi je ferais pas des gros matériaux et puis ça ça permet quand même de faire vraiment de la surface d'un coup et c'est quelque chose qui est assez intéressant hop là ah maurice me donne un coup de main super alors qu'est ce que j'ai de beau là bon ben très rapidement des petites entretoises plastiques c'est pareil tous ces petits machins ça a l'air de rien comme ça mais d'avoir quand même du choix bah qu'on bricole on va on trouve la rondelle qui va bien on trouve ça là c'est pareil j'ai énormément de types de vis mais alors ça déjà c'est de l'inox donc ça c'est déjà assez intéressant et c'est de la tête bombée btr donc voilà ça permet d'avoir du choix j'en ai sans doute pour toute ma vie mais c'est toujours utile et ça continue alors ça c'est quoi et ben c'est du différent matériau alors c'est une protection dessus c'est de l'acrylique je pense et on voit que c'est on lève un bout pour voir ici un rouge et ici un vert ça permet de faire des pour des appareils où je vais mettre des afficheurs et mettre un filtre comme ça ça améliore le contraste après il faut le couper ça proprement enfin moi ça avec la fraiseuse normalement je devrais arriver à faire quelque chose de propre alors ici alors ça c'est pareil j'ai fait que je l'ai pris j'ai pas bien lu des fois j'achète plus vite que mon nom a priori c'est un truc pour les modélistes pour fabriquer des simulations de boulons de différentes tailles en chauffant du plastique et en mettant ici mais moi au début j'ai cru que c'était j'avais mal vu je croyais que c'était une jauge pour pour des trous d'un autre côté il ya quand même ce côté jauge ici voilà avec là les différents diamètres et ça peut être toujours servir comme ça c'est dommage moi j'aurais préféré que ce soit une jauge du son pouvoir facilement trouver les diamètres enfin bon ça le fait aussi un petit peu mais c'est vrai que c'est à priori quand même effet à priori donc pour simuler les boulons il ya un mode d'emploi alors le failli du mois alors pourquoi le fail parce que j'ai deux trucs et pourquoi j'en ai deux va pour une raison très bête c'est normalement quand je vois des trucs que des fois je n'achète pas tout de suite je les mets dans ce qu'ils appellent la wish list c'est la liste de souhaits c'est des trucs bien je les marque et puis peut-être qu'un jour j'aurais envie de les acheter et ce truc là je l'avais vu jamais dans la wish list et un jour bah je l'ai acheté normalement quand j'achète un truc de la wish list je l'enlève de la wish list mais là je l'ai pas fait ce qui fait que le coup d'après je m'ai complètement oublié je l'avais déjà commandé et je me retrouve avec deux magnifiques engraveurs et bah c'est pas bon c'est une erreur dont je m'en mettrais maintenant j'en suis pas très content parce que c'est pas un super truc en fait ça je pensais que c'est pareil des fois j'ai pas assez bien lu c'est passé un super truc je pensais au début que c'était un truc qui était vibrant et en fait pas du tout en fait c'est une bête mini persos toute bête voilà un intérieur on met deux piles ici de type AAA voilà c'est encore en aluminium bon la qualité n'est pas spécialement mauvaise et c'est livré avec ici on voit c'est pas vraiment un mandrin c'est tout bêtement une vis ici qu'on peut serrer et il donne là une pointe de rechange et c'est une meule diamant maintenant je veux dire que l'avantage de ça par rapport à une Dremel enfin je veux dire si j'aurais su j'aurais jeter que la pointe de diamant quoi enfin bon ça mérite d'exister ça permet de graver voilà ça marche quand même mais c'est pas c'est pas super top enfin bon voilà je veux dire il y a des tops il y a des flops là enfin c'est vrai que ça serait à refaire je prendrais pas ça et en même temps donc ma petite connerie et ben voilà j'en ai deux je sais pas ce que je fais je les vendrais peut-être dans un vide grenier enfin bon voilà hop là tiens du matériau et c'est quoi comme matériau ben c'est de l'aluminium alors ça j'en ai trouvé on trouve ça c'est des tiges d'aluminium assez pur d'après ce que j'ai vu voilà et qui normalement ils disent que c'est un truc pour faire des réparations ou de la soudure je sais pas trop ben moi ça va me faire vire à faire j'ai souvent besoin comme ça des petites tiges pour usiner des trucs ou faire ça et puis ils vont tout le monde même le faire des essais de fonderie pour des petites pièces enfin donc voilà c'est pareil c'est pas tout ça fait alors toujours dans les matériaux aluminium ben j'ai trouvé ça aussi alors c'est quoi c'est de l'aluminium c'est des des plaques d'aluminium assez assez fine et qui est assez facile en emboutir ou à former pour faire des blindages des choses comme ça et ça bah c'est vrai il était vraiment pas cher donc j'ai pris ça bon par contre c'est arrivé un petit peu tordu comme ça mais c'est pas mal en fait il fut un temps j'en avais récupéré il semblerait que dans les imprimeries ils utilisent des sortes de grandes plaques d'alu comme ça très fine qui leur servent à faire les matrices a priori pour les imprimantes j'avais récupéré des plaques comme ça mais avec le temps j'ai tout utilisé donc voilà je trouve un imprimeur qui me donnerait des vieilles plaques je crois qu'en fait il est hard parce que j'ai compris des recycles maintenant enfin voilà toujours utile qu'avec ça je devrais être tranquille à un moment alors j'ai trouvé ce truc alors ça c'est aussi sympa alors qu'est ce que c'est c'est un c'est un plateau que c'est assez lourd c'est c'est du silicone c'est un peu antidérapant et surtout on voit que c'est moulé des petites alvéoles et alors l'idée c'est quoi c'est que quand on répare des trucs genre on lui dit c'est des iphone enfin tous les petits trucs maintenant les téléphones les iphone les choses comme ça l'idée c'est que ça va permettre de le mettre de bien gripper ça résiste à la soudure donc enfin c'est ce que dit la doc j'ai pas essayé bon à priori ça résiste bien la température ce qui est ce qui est le cas souvent pour les choses en silicone et surtout ça va permettre assez facilement de mettre les petites pièces qu'on démonte et voilà c'est plutôt pas mal c'est plutôt de bonne qualité alors j'ai vu que sur bongo dans le même temps il y en avait différents modèles avec différents types d'alvéoles mais ça c'est je pense que c'est c'est pas mal pourquoi j'essaye ça prochain coup je répare un téléphone ou un truc de ce style alors la mécanique pour finir j'ai trouvé ce jeu là de forêt de forêt à centré comme on appelle ça alors c'est fait pour être utilisé généralement sur un tour mais pas que ça peut aussi l'utiliser alors c'est quoi le principe de ces forêts on voit que c'est des forêts qui ont un corps assez épais et très rigide et juste ici une pointe donc l'idée c'est pour faire les avant-trous et comme ils sont très rigides et ben contrairement à un forêt qui éventuellement peut plier ici c'est très solide c'est ça permet donc de faire des marquages des avant-trous et des pointages très très précis et là il y en a dans tous les diamètres là il y a ce petit jeu ça c'est pas mal bon j'en avais déjà mais j'en avais bousi il y a quelques temps en essayant d'usiner un truc tellement dur ça m'avait tout pété donc ici ce petit set Maurice on va passer à des trucs plus électroniques pareil d'un temps en temps j'ai plein de potentiomètre et puis des fois j'aime bien là j'ai trouvé un système de boutons c'est des boutons à pince la qualité est plutôt bonne le look acceptable c'est pas les plus beaux que j'ai c'est pas les pires alors encore un truc à dénuder je crois que je vais pouvoir ouvrir le musée du système de dénudage alors je vous ai déjà montré plein de systèmes j'en ai déjà plein alors ça ça m'a un petit peu interpellé je connaissais pas ça s'appelle là ils appellent ça cable cutter wire striper clumping tools ouah ouah avec mon accent de merde mais ils appellent ça eux un truc germanique alors c'est quoi il y a un cache comme ça c'est une sorte de couteau qui est assez aiguisé a priori c'est vrai qu'ici c'est une sorte de sécurité et l'idée pour des nids des câbles de taille bah en fait c'est voilà c'est de faire rouler comme ça et de le dénuder voilà ici voilà je vais faire une petite démo toc et de le dénuder sans l'abîmer voilà donc c'est plutôt de bonne qualité voilà c'est ce système là il faut faire attention peut-être qu'on va pas se blesser mais voilà il y a cette sécurité ça m'en est pas mal pour dénuder des gros coax ou des gros fils voilà ça fait un truc de plus dans ma collection de systèmes à dénuder j'ai trouvé ces petits tubes alors ça c'est intéressant parce que je vous avais déjà montré ces tubes à sertir les connexions mais tous ceux que je vous avais montré c'était des modèles où il ya aussi un truc plastique et c'est vrai des fois que ça m'emmerdé j'étais obligé de couper pour enlever le truc plastique et ben là j'ai trouvé ces tubes qui permettent de faire ça mais sans le truc plastique il ya juste une petite collerette et il ya tous les diamètres donc là c'est pareil pour toute ma vie impeccable ça alors c'est pas que je manque de diodes alors j'ai toutes les diodes qu'il faut mais je vous ai présenté il n'y a pas longtemps dans une vidéo un système de rangement que je voulais faire et dans lequel il manquait les diodes et au lieu d'aller me faire chier aller chercher dans tous mes tiroirs toutes les différentes diodes j'ai trouvé ce petit set en gros il ya une 10 ou 20 diodes on va dire parmi les types les plus courants une 41 48 4001 de la chocke et ainsi de suite et vu le prix je me suis dit ben voilà comme ça c'est déjà tout on sache et tout je vais pas m'embêter je vais prendre ce kit je vais le mettre directement dans mes boîtes là de rangement et avec ça quand je fais de la breadboard c'est des trucs à grandes pattes j'aurai tout ce qu'il faut pour faire de l'expérimentation honnêtement à la limite je veux dire enfin ce genre de truc vu le prix vous avez sous la main 90% des diodes qu'on utilise couramment en électronique ça c'est quoi je fais une vidéo dédiée à ce truc là je vous les montre juste rapidement c'est des petits modules cannes donc c'est un standard de bus qui s'appelle le bus canne c'est un bus à deux fils qui est très utilisé dans dans l'avionique dans les voitures enfin à pas mal d'endroits et ça c'est des petits modules au revenu en standard c'est pareil j'en ai pris un lot là ça coûte vraiment pas cher et ça se branche sur n'importe quel microcontrôleur et grâce à ça on peut facilement mettre tout ça sur un bus enfin bon je ferai une vidéo là dessus quand je vous ferai je peux en mettant sur la question alors ça ça c'est intéressant c'est quoi c'est des condensateurs cms alors j'ai déjà des condensateurs cms mais pourquoi j'ai acheté cela parce que ceux que j'ai et ben souvent ils sont tellement petits que c'est quand même la chiotte à souder cela c'est ce qu'on appelle des 12 06 je veux dire enfin ils ont encore une taille quand même pour les mettre à la main on va dire humaine quoi c'est pour ça que j'ai pris ce petit lot pour en avoir des plus grands parce que je reconnais que enfin des cms minuscules c'est vraiment pas évident quand même à faire on y arrive mais enfin c'est quand même pas ce qu'on fait mieux alors ici qu'est ce qu'on a ben on a des petits panneaux solaires j'ai trouvé pareil j'en ai pris trois on va en ouvrir un pour voir c'est des panneaux qui ont l'air plutôt d'assez bonne qualité c'était même plutôt bien emballé parce que c'est quand même assez assez fragile et ici voilà on a ici ce qu'il faut pour souder les connexions a priori attention il n'y a pas la diode anti retour dessus donc là il faut mieux la rajouter si on veut éviter de les cramer et ici il ya un plastique là de protection voilà alors si on en croit la doc qu'on peut voir ici ils disent que c'est des 18 volts 2,5 watts bon après ils disent que c'est super que ça fait pas mal bon il ya un gars en français d'ailleurs sur sur le site enfin sur la page où ils vendent ces panneaux qui dit que il n'a jamais réussi mais on plaçonnait à tirer des 18 volts 2,5 watts bon honnêtement c'est souvent le cas avec les panneaux solaires je veux dire il ya la puissance les tensions que donne le constructeur et à ce que ça fait en vrai maintenant ça empêche pas que pour des applications voilà faut pas s'attendre à ce qui donne 2,5 watts mais je veux dire pour faire des petits chargeurs des petits trucs automatiques et ça j'ai acheté ça justement aussi pour un projet sur lequel je reviendrai quand je ferai ma vidéo sans doute sur les super condensateurs bon allez maurice je te laisse finir ce qdn bah vas-y fout tout par terre alors ça c'est quoi c'est un truc qui m'a trié aussi on en trouve plein de ça c'est un truc un peu d'occasion on va en ouvrir un pour voir mais ça c'est pareil je pense que je ferai une vidéo spécifique sur ce truc là mais ça empêche pas d'en ouvrir un comme ça vite fait pour voir alors qu'est ce que c'est là si on regarde c'est un petit kit voilà et qu'est ce que contient ce kit il contient un petit pcb et des éléments d'occas qui ont été à priori dessoudés de téléphone portable et qu'est ce qu'on a sur ces éléments on a ce petit module c'est un truc standard qu'on retrouve en fait dans pas mal de téléphone et qui contient on va dire toute la partie on va dire haute fréquence enfin un peu la partie transmission ici on retrouve ici et pareil on voit que c'est de l'occas a été dessoudé mais plutôt pas trop mal ici le support pour pouvoir y mettre une carte sim et derrière on trouve une diode de condensateurs enfin des composants alors là dessus il faut il n'y a pas d'arnaque ça coûte que dalle ça ça coûte 2 euros je crois et il m'aide bien que c'est de la récup donc je veux dire c'est pas un truc quand dire ouais ils m'ont vendu du truc et après voilà il suffit d'aller ressouder ici le module dessus de remettre ici le système et qu'est ce qu'on a une fois qu'on a monté tout ça et ben on a un système qui va permettre en mettant ici une carte sim et via txd rxd et ben de avec des commandes en texte ce qu'on appelle un peu comme les anciens les anciens modèles des commandes athées et ben de de faire de la transmission d'envoyer des sms d'envoyer des messages enfin bon après de faire différentes choses et ça c'est quand même assez intéressant parce que pour on va dire un prix modique je me dis ça ça coûte dans les deux euros ça vous verrez ça ça coûte vraiment pas cher et après avec une petite carte sim prépayée ou un truc comme ça et ben on peut faire un système qui est une alarme ou quelque chose comme ça alors moi pourquoi j'ai acheté ça ben ma femme elle élève des chevaux et c'est l'idée c'est de faire un système qui va permettre d'envoyer un sms un message quelque chose le sud et clôture électrique sont en panne voilà alors c'est vrai que ça va me coûter une petite carte prépayée mais enfin ce truc là éventuellement même pourquoi pas alimenter avec un panneau solaire parce que c'est ce truc là ça n'a pas besoin d'émettre en permanence ça peut tester peut-être une fois toutes les heures et s'il y a un problème sur la clôture et bien comme ça on sera prévenu voilà c'est ce genre de petites applications qu'on peut faire c'est un petit peu dans l'idée de l'internet des objets sachant que en plein champ j'ai pas internet par contre généralement le réseau portable passe et en même temps c'est pas du tout ça recycle tous ces trucs là qui probablement fonctionne très bien voilà pour ce 37e numéro de qu'est ce qu'est ce qui se passe non est ce qu'il était en train de faire encore j'ai oublié quelque chose à bas et qu'est ce que j'ai oublié à la joie de vous montrer ça c'est quoi et ben c'est pas le seigneur des anneaux plutôt l'anneau de l'aide c'est des petits anneaux de l'aide qui se vendent par deux et c'est quoi l'idée je vous ai présenté une petite mini perceuse sur lequel j'ai dit que j'allais faire un éclairage et c'est une partie de cet éclairage que je vais faire ça marche très bien ça s'alimente en 12 volts plutôt de bonne qualité donc ben voilà je vous montrerai ça quand j'aurai fait aussi alors vous allez me dire ben j'ai beaucoup beaucoup de projets j'ai beaucoup plus de projets que de temps c'est ça mon problème enfin bon c'est pas grave après tout au moins comme ça j'ai pas le temps de m'ennuyer donc ben voilà pour donc ce qdn 37 comme d'habitude je mettrai en lien dans la vidéo les boucles et enfin les indices qui vous permettent éventuellement de retrouver ces objets si ça vous intéresse que copo copo le grand dieu des fraiseurs veille sur vos usinages et à bientôt pour de nouvelles vidéos check maurice